Les agriculteurs d'Occitanie, qui dénoncent des revenus parmi les plus bas de France, restent fortement mobilisés ce lundi, exprimant leur mécontentement, notamment en bloquant l'autoroute Toulouse-Bayonne et en organisant des manifestations autour de la centrale nucléaire de Golfech. C'est surtout un problème de revenus, en Occitanie, les agriculteurs ont les revenus parmi les plus bas de France, a déclaré à l'AFP Alain Hiche, président de la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne, pour expliquer l'intensité de la mobilisation dans la région. Lundi, pour la cinquième journée consécutive, elle, à 64 entre Toulouse et Bayonne, est coupée à la circulation au niveau de Carbone, en Haute-Garonne, à 45 km de Toulouse. Les automobilistes circulant sur cet axe doivent le quitter avant le barrage formé par une quarantaine de tracteurs pour reprendre l'autoroute un peu plus loin. Un message écrit pour intimider les agriculteurs a été retrouvé sur place et remis aux gendarmes, selon Jérôme Bell, éleveur bovin, présent sur le barrage. « On est une région qui a fait le choix de la qualité, les agriculteurs se sont adaptés, certains sont partis vers des productions bio à la demande du consommateur et aujourd'hui, les productions bio, notamment le blé, sont payées encore moins cher que les productions conventionnelles, a regretté Luc Mesba, secrétaire général de la FDSE à Haute-Garonne. Détresse agricole « On ne peut pas continuer comme ça, on marche vraiment sur la tête », a-t-il dit à l'AFP, à quelques mètres du barrage où les agriculteurs mobilisés se réchauffent dans le froid vif près d'un brasereau installé sur le terre-plein central de l'autoroute. Sur un pont tout proche, des mannequins en combinaison de travail sont pendus, symbolisant la détresse des agriculteurs. Dans le Tarn-et-Garonne, trois ronds-points d'accès à la centrale de Golfech, qui alimentent en électricité le bassin toulousain, sont également bloqués par une cinquantaine de tracteurs depuis lundi 5h. Néanmoins, le personnel nécessaire au fonctionnement de la centrale est en poste et a pu accéder au site, selon un porte-parole d'EDF. La préfecture a, par ailleurs, signalé des blocages également au niveau de deux échangeurs, à hauteur de Saint-Loup et de Castel-Sarrasin, sur l'autoroute à 62 reliant Toulouse et Bordeaux, via Montauban. « Notre objectif est de faire plier le gouvernement », a expliqué Jean-Philippe Gibert, président des Jeunes agriculteurs, JA, du département, ajoutant que l'Occitanie a le « revenu agricole le plus bas de France » avec « l'agriculture la plus vertueuse ». « On a tout fait et on se retrouve à crever la dalle comme des chiens au bord de la route et dans nos champs. » « On en a marre », a-t-il déclaré. Première région bio L'Occitanie, première région bio de France, subit de plein fouet la crise du secteur et avec Provence-Alpes-Côte d'Azur elle est également, selon les agriculteurs, celle qui subit le plus fortement le changement climatique. C'est notamment le cas dans les Pyrénées-Orientales, importante zone de production de fruits et légumes, qui est concerné par une manifestation sur l'autoroute A9. Juste avant midi, plusieurs dizaines de manifestants ont ainsi occupé les voies dans le sens Montpellier-Barcelone au niveau du péage Perpignan-Sud, interrompant le trafic routier sur cet axe. Des décombres et de la terre ont été déversées devant le péage, selon des photos diffusées par le quotidien l'Indépendant. Enfin, dans les Hautes-Pyrénées, des perturbations sont signalées sur elle à 64, du côté de l'Anne-Mesan-les-Tarbes. Dans l'après-midi, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, PS, devait aller à la rencontre des agriculteurs dans les environs de carbone. Dans un communiqué, elle a jugé légitime la colère des agriculteurs occitans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !